La pièce commence par une soirée assez passionnante. Une jeune femme, Géraldine, étudiante en thèse et chez son directeur de thèse. Il est tard, ils ont travaillé, ils boivent. Géraldine s'ouvre sur des sujets assez intimes, avec beaucoup d'humour, de sincérité, d'audace. Elle parle de sexualité, elle parle de son enfance. Louis s'ouvre aussi, mais il s'ouvre aussi à nous. Il s'autorise à nous parler, il nous raconte sa vie, sa vieillesse qui arrive, il a 30 ans de plus qu'elle, son rapport à l'alcool, sa timidité, et aussi le charme qu'opère sur lui cette jeune femme, dont il soupçonne qu'elle peut peut-être être attirée par lui. Le sentiment de vivre peut-être le dernier grand moment d'érotisme de son existence, des choses comme ça. La soirée avance, ils vont danser, ils vont faire l'amour. Puis, les lumières se rallument, les lumières de la salle. On se retrouve tous dans une réunion qui va s'avérer être une commission disciplinaire publique de l'université. Quelques semaines se sont écoulées depuis la première scène, et on apprend que Géraldine a porté plainte pour comportement inapproprié. En réalité, quand elle va s'exprimer, elle va parler de viol. On a tous assisté à cette soirée, mais est-ce qu'on a tous vu la même chose ? On sait que 10% des femmes violées seulement font la démarche de porter plainte. On sait aussi que 10% de ces plaintes aboutissent à une condamnation au pénal. Ces chiffres font se poser la question de la justice. Est-ce que la justice est vraiment juste ? Est-ce qu'elle défend vraiment tout le monde ? Ou est-ce que c'est un espèce d'instrument qui s'est construit peu à peu dans le but non avoué de défendre surtout les dominants ? Cette pièce, c'est une pièce sur la révolte. La légitimité de la révolte et toutes les questions que pose une société où monte la révolte. La commission disciplinaire est animée par deux professeurs. Clémence, une femme du même âge que Louis, une collègue, une amie intime de Louis, et Mathieu, un jeune professeur de 35 ans. Ce qui fait théâtre ici, c'est la situation dans laquelle ces quatre protagonistes se trouvent d'être sommés, de bouger en se tapant les uns contre les autres. C'est de voir comment Géraldine, cette jeune femme, est passée d'une situation où elle se sentait coupable, coupable d'être une allumeuse, coupable d'avoir entraîné cette soirée vers un tournant dont elle est en grande partie responsable, à la situation de victime de viol. Comment ce processus se fait ? C'est de voir comment un bonhomme, reconnu, pas seulement comme homme de pouvoir, mais aussi comme type sympa, plein de bonnes valeurs, tout d'un coup, va vivre cette situation d'être accusé de viol, et comment, avec sincérité ou pas, on n'est pas dans la tête des gens, on ne peut pas savoir, mais comment il va être transformé par cette accusation. Comment Clémence, cette femme qui a le même âge que Louis, qui a la même culture que Louis, qui a le même rapport à la sexualité que lui, et qui donc envisage d'une façon assez sceptique tous les mouvements, Me Too et Balance Ton Port, la judiciarisation de l'intime, comme elle dit, comment cette femme va basculer dans un féminisme radical qui va complètement changer sa vie, son rapport aux autres. Bref, comment chacun est sommé de changer, et comment nous, en voyant tout ça, on est sommé de changer. Parce que ce qui va se passer, on peut le supposer, en écoutant les témoignages de tous ceux qui ont lu la pièce, ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez rentrer dans cette pièce, vous allez probablement prendre un point de vue assez radical, et assez clivant, assez différent de celui de vos voisins. Et ce qui peut se passer, c'est que ce point de vue, il va peut-être être amené à changer, vous allez peut-être être au bord de changer la vie. Et ça, c'est quand même très très rare dans la vie, d'être dans une situation où on se sent remué au point d'affirmer un point de vue très fort et d'être au bord de changer la vie.